Alors j'aimerais prendre avec vous ce matin la première épître à Timothée. Donc Timothée c'est un jeune homme qui s'est converti avec l'apôtre Paul et dès le début il a manifesté une vraie fidélité, un vrai amour pour le Seigneur, une consécration. On le lit dans un passage du livre des actes et j'aimerais prendre courtement le passage, c'est acte 16 versets 1 à 3. Il est dit, donc il, Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Listre et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Listre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux là car tous savaient que son père était grec. Donc Timothée c'était quelqu'un qui était sérieux, qui était prêt vraiment à tout pour obéir au Seigneur et il s'est attaché à Paul. Il a suivi, Paul allait par tout le monde, toute la terre habitée autour de la Méditerranée pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais il y avait un problème, c'est qu'il n'était pas circoncis. Alors attention, Dieu ne dit pas que les chrétiens et les païens devraient se faire circoncire, pas du tout. Mais dans le contexte de l'époque où l'apôtre Paul était quelqu'un qui prêchait, et prêchait premièrement aux juifs quand il les croisait ou quand il allait dans une synagogue, c'était un problème qu'il soit avec quelqu'un qui ne soit pas circoncis. Parce que les juifs n'allaient pas recevoir l'évangile. Et donc voilà, comme pour lui la priorité c'est que tous puissent parvenir à la connaissance de Jésus Christ, et bien que Timothée soit circoncis c'était vraiment une condition, c'était important pour l'évangile. Mais c'était un vrai sacrifice. Imaginez, ce n'est pas obligatoire, on n'avait pas du tout à faire cela. Et puis on dit, si il faudrait que tu le fasses. Je ne sais pas sûr, aujourd'hui il y en aurait beaucoup qui diraient, bon d'accord, pour la cause de l'évangile, on y va. Mais Timothée, ce n'est pas démonté. Et voilà, il a fait ce qu'il fallait pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Donc c'était vraiment quelqu'un de consacré, quelqu'un de fidèle. Et après plusieurs années de marche avec le Seigneur et avec l'apôtre Paul pour grandir avec lui, Paul l'a exhorté à rester à Éphèse pour conseiller, enseigner cette église locale. Alors Éphèse c'était une très grande ville. On estime qu'il y avait peut-être 300 000 habitants avec un théâtre de 24 000 places. Donc ça vous donne une idée, c'était une grande ville. Donc ça veut dire que probablement l'église était aussi importante. Il y avait beaucoup de convertis à Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit une lettre à Timothée. Il va lui donner un enseignement des exhortations. Donc on va lire ensemble 1 Timothée chapitre 1, tout le chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre sauveur, à Jésus-Christ et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, « Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. » Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les paricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je vais m'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci, Père, pour ta parole qui ne cesse de nous instruire, de nous enseigner, de nous corriger, de nous redresser. Seigneur, nous t'en remercions, Seigneur, nous prions que tu veuilles encore l'inspirer, la bénir pour nous, nous nourrir, nourrir notre esprit, notre âme. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce chapitre ? En fait, il y est question de l'appel de Dieu à servir, à enseigner un ministère dans l'Église et on va voir deux choses principales. La première, c'est que c'est Dieu qui appelle quelqu'un à le servir. C'est lui qui est établi dans le ministère. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ensuite, l'homme, il a une part, il a une responsabilité pour ne pas se perdre, s'égarer spirituellement. Et on va voir que ça s'adresse à tous. Quand l'apôtre Paul adresse cette lettre inspirée à Timothée, il n'enseigne pas que Timothée. En fait, il enseigne toute l'Église et il y a toujours quelque chose à recevoir parce que c'est ce que Dieu attend de tous. Alors, première chose, voyons que c'est Dieu qui choisit et qui est établi. Et il y avait un souci à Éphèse, c'est que certaines personnes voulaient être docteurs, des enseignants, des conducteurs. Et c'est une bonne chose en soi de vouloir servir Dieu. C'est très bien de vouloir devenir un enseignant, un pasteur, un docteur, un berger. Mais attention, attention, il ne suffit pas de le désirer. Il faut recevoir un appel de Dieu. Il faut qu'il y ait un appel. Et à Éphèse, certains n'avaient manifestement pas reçu un appel de Dieu. Simplement, ils se sont levés et puis ils avaient envie d'enseigner. Et alors, ils se sont mis à enseigner comme cela. Mais ce n'était pas selon l'esprit de Dieu et c'était plutôt selon leur volonté humaine. Alors, on voit, c'est une des raisons pour lesquelles Paul écrit cette lettre. Regardez, on va relire versets 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, il y a plusieurs choses que l'on voit ici. C'est que ces personnes enseignaient d'autres doctrines. Ça veut dire qu'elles s'écartaient de la saine doctrine, de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils enseignaient autre chose. Ce n'était plus la saine doctrine, ce que Dieu veut, la doctrine qui est approuvée par Dieu. Ensuite, on voit que leur enseignement reposait sur des fables, des histoires inventées de toutes pièces. Et on sait que dès le début du christianisme, dès le début de l'Église, 1er, 2e siècle, l'Église a dû lutter contre plein de faux enseignements, des fausses doctrines, des faux écrits, des écrits pseudépigraphiques, c'est-à-dire des personnes qui disaient Jacques a... Mais en fait, ce n'était pas Jacques qui écrivait. Vous voyez, il y avait plein de lettres comme ça et de faux enseignements qui circulaient. Il y avait aussi la tradition des hommes qui était bien ancrée. Et du coup, on en faisait un enseignement. Paul mentionne aussi, il parle des généalogies sans fin. Et la généalogie pour les juifs, c'était vraiment très important. C'est toujours d'ailleurs très important. Quand vous regardez les listes de généalogie, alors c'est formidable, parce que ça permet de retracer l'histoire d'une famille, de quelle tribu elle est, etc. Et peut-être était-il vraiment attaché aussi à l'idée de la tribu de Lévi. Parce que la tribu de Lévi, c'est celle qui était en charge d'enseigner la parole de Dieu, la loi de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas parce qu'on est fils de pasteur qu'on devient pasteur. Ce n'est pas de génération en génération. Et peut-être que ces enseignants essayaient de mettre des listes sans fin pour justifier, en fait, qu'ils ont un droit d'enseigner. Ce qui compte, c'est surtout l'appel de Dieu. Et puis Paul dénonçait le fait qu'ils voulaient être des docteurs de la loi. Et ça, c'était un autre problème de taille. C'est que la base, le fondement de leur enseignement à destination des chrétiens, c'était la loi de Moïse. Peut-être prenaient-ils le Lévitique, prenaient-ils le Deutéronome, la Torah, avec toute la loi. Et puis, sur cela, alors il disait, oui, il faut croire en Jésus. Mais voilà, il prenait toutes ces lois, il voulait enseigner toutes ces lois. Et Paul est très sévère. Il dit, ils ne comprennent rien, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et Paul explique, la loi, elle est bonne. Ce n'est pas qu'on va rejeter la loi. La loi est très bonne. Mais il dit, elle n'est pas faite pour le chrétien qui est converti à Jésus-Christ. Dieu a aujourd'hui quelque chose qui est bien meilleur pour l'enfant de Dieu. En fait, c'est marcher par la foi en Jésus-Christ, marcher par la foi, et vivre par l'Esprit dans la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça que Dieu attend du chrétien. Autrefois, le croyant n'avait pas l'Esprit de Dieu qui le scellait. Oui, l'Esprit descendait sur les croyants de l'Ancien Testament, mais il n'entrait pas en eux. Il ne naissait pas de nouveau. Donc, l'Esprit pouvait reposer sur l'un et sur l'autre. Mais ce qu'ils avaient pour les conduire dans la justice de Dieu, c'était la loi. Voilà, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, tu agiras comme ceci avec ton épouse, tu agiras comme cela avec tes enfants, avec ton serviteur. Donc, il y avait toutes ces lois qui finalement gardaient, donnaient un cadre. Et c'était difficile parce que la loi, elle est exigeante. La loi, elle est élevée. Alors, eh bien, forcément, ils étaient en faillite. Et quand ils étaient en faillite, eh bien, ils devaient prendre un agneau et puis le sacrifier, le sang coulait. Dieu pardonnait la faillite et il continuait à marcher avec Dieu. C'est comme cela que ça se passait dans l'Ancien Testament. Mais la loi, elle était surtout un révélateur du péché de l'homme. Forcément, quand Dieu dit, voilà ce qu'il faut faire et que vous, vous arrivez là, vous dites, aïe. Et c'était quelque chose qui mettait sous la condamnation. Si vous prenez que la loi, elle vous condamne. Parce que vous n'êtes pas parfait, vous n'y arrivez pas. Et c'est pour cela que Paul dit, la loi, elle est faite pour les méchants, elle est faite pour les rebelles, elle est faite pour les impies, elle est faite pour tout cela qui la transgresse sans cesse. La loi permet de réaliser qu'il y a une condamnation sur tous ceux qui pêchent. Dieu jugera le mal. Et donc, en cela, la loi, elle est salutaire. Parce qu'elle permet aux pécheurs de prendre conscience de sa faute pour qu'il puisse s'en repentir et venir à Jésus-Christ, aujourd'hui. Ainsi, la loi, elle n'est pas faite pour le chrétien. Aujourd'hui, bien sûr, on peut lire l'Ancien Testament et s'en nourrir. Il y a plein de vérités qui sont intéressantes et nourrissantes. Mais on ne passe pas son temps à étudier toutes les lois et sans cesse et à apprendre les lois par cœur. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, aujourd'hui, chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est qu'on fixe nos yeux vers Jésus-Christ, qu'on se nourrisse de Jésus-Christ, de la vie qui est en lui. Et voilà, qu'on marche dans la foi au Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré en sacrifice pour nos péchés. Et c'est là où, en nous attachant à Jésus, nous sommes transformés en la même image. C'est l'attachement à Jésus qui change le cœur du chrétien. Et personne ne peut s'établir lui-même docteur, enseignant, pasteur, évêque. Mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Et c'est pour cela que Paul va dire, regardez, on va reprendre versets 12 à 14. Il dit, Et c'est Jésus qui a appelé l'apôtre Paul, vous vous souvenez, sur le chemin de Damas. Il est arrêté par Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui l'a établi dans le ministère, le préparant, le changeant intérieurement et faisant de lui l'enseignant qu'il est devenu. Et Dieu peut prendre quelque chose qui semble irrécupérable, parce que l'apôtre Paul, voilà, il était, il le dit lui-même, il était violent. Il était avec la loi, mais il était devenu méchant, vraiment méchant. Et puis il était dans l'erreur. Dieu peut prendre une personne comme cela, la transformer et en faire un outil qui devient utile entre ses mains. Et Paul ne veut pas se mettre en avant quand il dit, voilà, je rends grâce à Dieu qui m'a établi dans le ministère. Mais il veut rappeler que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui forme. Et là, il dit cette phrase magnifique qui mérite d'être relevée, verset 15, elle était affichée tout à l'heure, mais on va le relire. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est magnifique, c'est toujours un verset que j'ai eu envie de mettre chez moi, on ne l'a pas encore fait, nos murs sont assez vides, on n'a pas mis grand chose. Mais je me dis, mais ça c'est un verset, c'est tellement magnifique. Et Paul ne s'élève pas, il ne se sent pas digne, il est indigne. Au contraire, il dit, je suis le premier des pécheurs, je suis le pire des pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il se souvient qu'il a persécuté des chrétiens. C'est quelqu'un qui mettait à mort des chrétiens. Il se dit, mais comment j'ai pu faire ça ? Mes frères, en Christ, Jésus est en eux, l'Esprit est en eux. Et pourtant, je faisais cela. Mais la grâce, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Tous les pécheurs. Ça veut dire, toi, 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 moi, tout le monde. Et pour sauver, eh bien, Saul de Tars, qui est devenu Paul. Oui, c'est une parole certaine, vraie, véritable, entièrement digne d'être reçu, d'être approuvé, d'être accepté. Et puis, Paul a été choisi pour poser le fondement, la doctrine de l'Église, choisi pour le service. Et ce fut la même chose de Timothée. Le jeune Timothée, il a été choisi, il a été établi par Dieu. On lit au verset 18 que Paul, donc Paul dit que Timothée a reçu des prophéties le concernant. Ça veut dire que des prophètes ont parlé sur lui et ont parlé, finalement, de cet appel, de ce ministère auquel il était destiné. Et donc, il y avait ces prophéties. Quand on va... Alors, attendez, je crois qu'il y a aussi dans la deuxième épître à Timothée, on ne va pas le prendre, mais il y a Paul qui impose les mains à Timothée. Donc, il y a une reconnaissance aussi de l'apôtre Paul vis-à-vis de Timothée. Et donc, il y a à la fois la parole de Dieu, il y a aussi cette reconnaissance extérieure par l'apôtre Paul. Et tout cela a fait que, eh bien oui, Timothée était bien appelé. Il était appelé par Dieu à servir le Seigneur. Et j'en viens à la deuxième partie de ce message. Donc, il y a Dieu qui appelle, Dieu qui choisit, qui établit. Et puis, il y a la part de l'homme, il y a la responsabilité de l'homme pour ne pas s'égarer spirituellement. Et là, Paul va expliquer ce qui s'était passé pour ses docteurs, ses enseignants. Il va parler de leur égarement. Pourquoi s'était-il égaré ? Égaré dans l'enseignement, égaré dans ce qu'il pensait de faire pour Dieu. On va relire les versets 5 et 6. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Et là, on voit la raison de leur égarement. C'est qu'ils se sont détournés de trois choses. Un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et là, vous avez trois axes qui sont vraiment importants, sur lesquels Dieu veut que nous soyons attentifs. Ces trois axes-là. D'abord, un amour venant d'un cœur pur. Est-ce que je suis toujours dans l'amour ? Il faut se poser la question. Est-ce que je suis toujours dans l'amour ? On sait bien sûr, on connaît, l'amour, c'est la priorité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est vraiment le commandement, le premier commandement, l'amour et le commandement prioritaire. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Et on peut deviner que ces docteurs de la loi ne pratiquaient pas l'amour qui se trouve en Jésus-Christ. En fait, il est probable que, justement, ils étaient docteurs de la loi. Ils s'estimaient. Alors, eh bien, ils maniaient la loi. Et qu'est-ce qu'on fait avec la loi ? Eh bien, on condamne. Donc, ils jugeaient, en fait. Ils condamnaient, ils reprenaient, ils jugeaient les uns les autres. Et vous savez, ce qui tue l'amour, c'est le légalisme. Ça tue l'amour. C'est vraiment un tue l'amour. Quand un chrétien ne fonctionne plus qu'en termes de « il faut faire, il ne faut pas faire », il n'a que ça dans sa tête, eh bien, il est en danger de s'égarer. Parce que son amour, il ne procède plus d'un cœur pur en communion avec le Seigneur, mais il procède de la loi. Donc, on en arrive à dire, celui qui respecte la loi, il est digne de mon amour. Celui qui ne respecte pas la loi, il est indigne que je l'aime. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Est-ce que le monde obéissait à la loi de Dieu ? Non, pas du tout. Le monde ne respecte pas la loi de Dieu. Et pourtant, Dieu aime les hommes. Dieu aime le monde. Et Dieu nous a aimé le premier. Alors que nous, nous ne l'aimions pas. Et nous ne pratiquions aucune de ses lois, de ses commandements, de ce qu'il demande. Et notre amour ne devrait pas exister uniquement s'il y a le respect des règles, le respect des commandements, le respect des lois. Sinon, nous allons devenir des juges. Et vous savez, l'église, elle ne doit pas devenir une bulle qui n'accepte que ceux qui sont conformes à ses standards, ses habitudes, ses traditions même. On a parfois un peu des traditions, des manières de faire. Mais l'église doit être un lieu ouvert, un lieu qui est accueillant pour quiconque veut aimer Jésus-Christ. Il faut rester ouvert. Regardez comment la communauté juive, à l'époque du Seigneur, s'est refermée sur elle-même dans son légalisme. Il méprisait les juifs d'abord qu'ils ne respectaient pas la loi. Et puis, ils méprisaient tous les païens. Ils n'ont pas la loi. Et il y avait un rejet, un jugement pour eux. Mais ce n'est pas ainsi que doit être l'église de Jésus-Christ. Le riche comme le pauvre est le bienvenu. Celui de conditions sociales élevées, comme celui de conditions plus fragiles, qui n'a pas reçu d'éducation, est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Le fort qui marche dans la sainteté, comme le faible qui tombe sans cesse, est le bienvenu. Ils sont tous les bienvenus. L'amour venant d'un cœur pur aimera chacun également, d'une même manière, sans être un juge. Parce que le chrétien qui juge, il a perdu la miséricorde en fait. Il n'a plus la miséricorde qui vient du Seigneur. Et souvent, il se dit, il faut que ça rentre dans le cadre. Et vite, il faut que ça marche droit. Sinon, pas digne de mon amour. Non, le Seigneur n'agit pas comme ça. Il n'agit pas comme ça. Il est intéressant de voir que Paul se cite lui-même comme exemple, alors qu'il n'était pas un exemple. Lui, le blasphémateur, le persécuteur, l'homme violent, il dit, verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Et il dit, « Oh, merci Seigneur, combien tu as été longanime avec moi. » Qu'est-ce que c'est la longanimité ? Ça signifie supporter avec patience. Dieu a supporté avec patience l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Dieu nous demande d'être longanime ? De supporter aussi, avec patience, les autres. Sans être des juges, Paul dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance. » Et il y a des ignorants. Ils ne sont pas encore arrivés à une connaissance un peu plus grande. Alors du coup, voilà. Et il faut beaucoup de patience. Dieu est patient. Il attend de nous la même chose. La patience, l'amour, la longanimité. Est-ce que nous aimons d'un cœur pur, plein de grâce ? Plein de grâce. Ensuite, Paul parle de la conscience. Il dit d'avoir une bonne conscience. Ai-je toujours une bonne conscience devant Dieu ? Et on pourrait dire que la conscience, ici, c'est le pendant à l'amour dont nous venons de parler. Parce que si l'amour, elle ne doit pas juger, la conscience, elle, elle doit toujours juger. Notre conscience, elle nous juge nous-mêmes. Et c'est important. C'est vraiment important. Parce qu'on peut très vite, voilà, on glisse et on va vers l'opposé. Si on commence à mettre l'accent, la grâce, l'amour, la miséricorde, et on monte, et puis finalement, on en devient laxiste. Ça, c'est l'autre côté. Celui qui n'a que l'amour, 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 l'amour dans sa bouche, il finit par défigurer la personne de Dieu. Parce que oui, Dieu est amour. Clairement, il le dit. Il est amour. Il nous demande d'aimer, comme il aime. Mais Dieu est aussi juste. Dieu juge le péché. Et l'un ne va pas sans l'autre. Il y a l'amour de Dieu et il y a la justice de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné une conscience. Conscience que le Saint-Esprit, lorsque nous venons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient réveiller, renouveler, il vient réajuster, j'ai envie de dire, sanctifier. Parce que la conscience, elle fait partie de l'être humain. Elle a été donnée à chaque homme. On a tous cette petite voix qui nous dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. On le sait, on le vit. Et la conscience, elle nous aide à faire ce qui est bien et à refuser ce qui est mal. Malheureusement, la conscience, c'est aussi quelque chose qui se tord, qui se vrille, qui peut changer. Par l'absence d'éducation, par des mauvais exemples, par des mauvaises influences, des influences extérieures, notre conscience, elle peut partir en vrille. C'est pour cela qu'un voleur récidiviste finit par justifier ses vols. Il se dit, mais c'est normal. Le riche, il en a beaucoup. C'est normal que je lui prenne. Il justifie. L'homme violent, il justifie sa violence. Il bat sa faim, elle le mérite. Il justifie. Mais par la grâce de Dieu, par la conversion à Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la lecture de la parole viennent réveiller cette conscience, la renouveler, la réajuster, la sanctifier. Cette conscience que nous avons tous. Et quand un menteur se convertit, c'est fini. Il va arrêter de mentir. Il ne peut plus mentir. Parce que Dieu vient réajuster sa conscience en disant, stop, ça c'est fini, tu es mon enfant. Terminé. Et le Saint-Esprit est derrière et appuie cela. Et il vient redresser ce qui est tordu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un chrétien, il n'a pas à se soucier de sa conscience. Il doit veiller sur sa conscience. C'est ce que nous dit le texte. Paul nous exhorte à garder une bonne conscience, à être attentif, parce qu'un chrétien peut faire naufrage. Il le dit, on va le lire, verset 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Voilà, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphéner. Et donc, il est possible de perdre cette conscience. Le terme grec qui a été traduit par perdu, perdre, c'est rejeter, repousser, écarter, écarter de soi, refuser. Voilà, j'ai la conscience, mais je n'en veux pas. Parce que la conscience, parfois, elle dérange, elle nous dérange. Elle vient perturber une activité, quelque chose que l'on avait décidé de faire. On fait ce qui déplait à Dieu, et puis la conscience commence à nous le faire ressentir. Puis l'esprit de Dieu est derrière, il appuie. Et qu'est-ce que nous faisons ? On lui dit, mais non, non, ça suffit. Je veux faire ce que je veux, et je le fais. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, on perd la bonne conscience. On la perd. La conscience, elle ne nous dira plus rien. Et le Saint-Esprit aussi. La Bible dit qu'on peut éteindre le Saint-Esprit. Pas plus. Tu veux faire ça ? Ben, vas-y. Et puis, on y va. On perd sa conscience. Et c'est ainsi qu'on peut faire naufrage par rapport à la foi. C'est ce que dit le verset. Ça signifie qu'on va commencer à justifier ce que nous faisons de mal. Au départ, on savait bien que c'était mal. Mais après, eh bien, tout va bien. Et on n'est plus dans une foi juste. Une foi biblique. En harmonie, en communion avec le Dieu Saint. Et on part en vrille. Ça y est. Et donc, il faut faire attention à ces deux axes. L'amour venant d'un cœur pur. La bonne conscience. Oui, il faut aimer. Être plein de miséricorde. L'amour couvre une multitude de fautes. De péchés. Mais en même temps, chacun doit faire attention. A garder une bonne conscience. Pour ne pas tomber dans l'opposé. Le laxisme. Tout est permis. Voilà. Le péché n'est pas grave. Non. Dieu dit, vous serez saint. Car je suis saint. Dieu veut qu'on soit saint. Donc, s'il nous a donné une conscience. Le Saint-Esprit, pour réajuster tout ça. Ce n'est pas pour le mettre de côté en disant, c'est pas grave. Je fais ce que je veux. Non. Dieu est saint. Et il nous demande de rester saint. Et donc, il faut garder cette bonne conscience. Et enfin, Paul termine avec cette troisième chose. Il parle d'une foi sincère. Une foi sincère. C'est intéressant parce que, en grec, le terme, c'est anupokritos. Ça vous parle, hein ? C'est sans hypocrisie. Une foi sincère, c'est une foi sans hypocrisie. Elle n'est pas feinte. Elle n'est pas mensongère. Elle n'est pas trompeuse. Je trouvais que c'était intéressant aussi. C'est que, donc, on l'a traduit, nous, en français par sincère. Mais vous vous rappelez peut-être, vous connaissez l'origine du mot sincère. Donc, ça vient du latin. Sincerus, signifiant sincera, sans cire. Cire, c'est I-R-E. Pourquoi ? Parce que c'était une mention. On pouvait mettre comme une étiquette, quelque chose, sur des statues de marbre. Autrefois, on mettait sincera. Ça veut dire sans cire. C'était un gage d'authenticité. Pourquoi ? Parce que le marbre, vous savez, un bloc de marbre, parfois, il est fendu. Il y a des entailles, des failles. Et eux, ils trichaient. Ils prenaient de la cire et bouchaient les trous. Et puis, ils vendaient le bloc de marbre ou la statue en disant, regardez ce beau bloc. Mais, voilà, on mettait, eh bien, la petite étiquette, sincera, ça veut dire, voilà, je suis sincère. C'est, voilà, c'est authentique. C'était le sculpteur ou c'était le vendeur. Et Dieu nous demande à chacun de veiller à avoir une foi qui est sincère, sans mensonge, sans hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Notre foi, elle doit être sincère vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Les deux à la fois. Je vous donne un exemple concret. Vous vous souvenez de cette expression qui revient dans l'évangile de Matthieu ? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il le dit peut-être 10, 15 fois à la suite. Et dans un cœur qui est légaliste, attaché à la loi, il y a une forme d'hypocrisie, finalement. Parce que ces pharisiens, c'était des juges. Ils étaient promptes à, voilà, sortir la loi pour juger un tel, un tel, et condamner, hein. Et ils oubliaient la nature du Dieu qu'ils étaient en train de servir. Un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu miséricordieux. Je vous donne un verset pour l'illustrer. Matthieu 23, 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amant, de l'anède, du cumain, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La justice, la miséricorde, la fidélité. Et la foi sincère, hein. C'est la foi qui ne cesse pas à paraître plus juste que l'on est réellement, hein. Et malheureusement, c'est ce qu'il faisait, hein. C'est une foi qui ne s'estime pas mieux, à un niveau plus élevé, plus sain, hein, que son frère ou sa sœur, hein. Parce que, moi au moins, je ne fais pas ça, hein. Moi au moins, je fais ça, hein. Et du coup, eh bien, voilà, on commence à se gonfler. Non, la foi sincère, c'est une foi qui est humble. Tout à l'heure, on en a parlé beaucoup, Francisco, je crois, hein. C'est une foi qui ne va pas condamner à la manière d'un pharisien, mais qui aura l'amour, qui procède d'un cœur pur. Donc, la foi sincère, elle est vis-à-vis des hommes. On les aime. Mais notre foi doit aussi être sincère, sans hypocrisie, vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est encore une fois le pendant, hein, pardon. Parce qu'on peut aussi être quelqu'un qui fait taire sa conscience, et qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà. Je suis chrétien, mais je suis libre, hein. Jésus a parlé de liberté, hein, l'apôtre Paul a parlé de liberté. Et on ne tient plus compte de ce que Dieu dit dans les Écritures. On fait ce qu'on veut. Voilà. Moi, je fais ce que je veux. Et puis, on continue à vivre sa foi de chrétien. Je vous donne un exemple concret. Dans l'Épitre aux Corinthiens, vous vous souvenez, il y a eu ce cas d'un jeune homme qui était dans l'église de Corinthe et qui a commis un inceste parce que sa mère était probablement décédée. son père s'était remarié et peut-être avec une jeune femme, peut-être de l'âge du fils. Et voilà. Et le fils, eh bien, a couché avec sa belle-mère, finalement. On se dit, mais comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? Comment c'est possible dans l'église ? Certainement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas une chute comme ça. Non. C'est petit à petit. Voilà. On accepte, on tolère des petits gestes, des gentillesses, la main qui se touche. Et bon, ce n'est pas grave. Et on avance. Et puis, jusqu'au moment où c'est mûr, où c'est la chute. C'est un processus qui s'est fait petit à petit. Et il a perdu sa conscience. Sa conscience lui disait non. Le Saint-Esprit disait non. Mais il est allé au-delà. Il continuait, il continuait. Et puis finalement, eh bien, il est tombé. Alors qu'ils étaient dans l'église. Il était dans l'église. Il fréquentait l'église. Et quand l'apôtre Paul voit ça, il se dit, mais comment c'est possible ? Non. Et on voit, parce que Paul dit que cet homme était sauvé. Parce qu'il dit, voilà, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour la destruction de la chair. Ça veut dire qu'il va mourir. Voilà. Satan peut le cribler d'une maladie, comme Job. Et il va mourir. Et Paul dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, son esprit sera sauvé. Mais Dieu veut mettre un terme à sa vie. Parce que, eh bien, il a éteint sa conscience. Et notre foi doit être sincère devant Dieu. Une foi sincère, c'est une foi qui veut agir en toute bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et si notre conscience, elle devient flexible, laxiste, si elle ne juge plus ce qui est du péché, notre foi n'est plus sincère devant Dieu. On devient hypocrite. On est dans une foi hypocrite. Je termine ici. On va relire le verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, Dieu nous demande de veiller sur ces trois choses. Parce que si on néglige, on se détourne, on va s'égarer. Et possiblement, on peut faire un naufrage. Quant à la foi, c'est ce qu'il nous dit. Donc, aimons d'un cœur pur, plein de longanimité, de patience, de miséricorde, encore et encore. Soyons attentifs à garder une bonne conscience, qu'il rejette le mal et que notre foi soit sans hypocrisie devant Dieu et devant les hommes. Et pour terminer, j'aimerais relire le verset 17, qui est vraiment, voilà, Paul qui pose une conclusion là. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.